Musique Nous quittons Plymouth à la fin de cette 17ème édition des jeux nobics. Nous avons vécu des jeux de très bonne qualité avec une douzaine de régions représentées, plus de 300 participants et dans des conditions d'organisation qui étaient parfaites. Le concept des jeux nautiques vient d'un double constat. Celui est d'abord que l'ensemble des régions de l'arc atlantique ont pour point commun leur maritimité. Le deuxième c'est que ces régions sont des régions excentrées à l'ouest de l'Europe, en dehors de grands courants économiques. Et nous avons en commun cette farouche volonté de développer cet atout maritime. Et les jeux nautiques sont la manifestation emblématique de cette volonté de travailler ensemble. Ces jeux, comme chaque rassemblement, sont aussi l'occasion bien sûr de réunir le comité international. Nous avons posé les principes d'une relance de ce concept des jeux nautiques atlantiques autour d'un élargissement à plus de régions encore de l'espace atlantique. Avec cette volonté aussi de promouvoir l'ensemble des sports nautiques et de démontrer que sur nos territoires, non seulement on peut pratiquer les sports nautiques aujourd'hui, je vais dire, un peu classiques, que ce sont la voile, le kayak, l'aviron, mais que ce sont des lieux privilégiés aussi pour tous les sports nautiques plus jeunes, plus nouveaux, plus fun, comme le surf. Mais aussi aujourd'hui des pratiques nouvelles comme le stand-up paddle, comme le sautage côtier, donc le surf live saving, très développé dans Pays de Galles et en Cornouailles. Et bien sûr le kitesurf, où nous avons regroupé entre autres sur les épreuves aujourd'hui dans le Devon des champions nationaux et internationaux. C'est très intéressant d'amener les jeunes sur une compétition internationale telle que les jeunes nautiques atlantiques. C'est un peu un entraînement entre guillemets pour ce qui pourrait être dans l'avenir les Jeux Olympiques. On se positionne vraiment dans une optique sportive, d'évolution, de performance, en découvrant une région magnifique avec cette plage, ce qui est le métier de Fort-Bassoirbeau, qui est vraiment exceptionnel. Ça me plaît de venir courir en Angleterre, ça permet de découvrir de nouveaux spots, de nouveaux riders et de pouvoir s'exprimer un peu plus à l'international. Il y a une bonne ambiance, Red Bull est sur l'événement, aujourd'hui il fait beau, maintenant on attend surtout le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada